super on est parti on est chaud on va attendre un petit peu le temps que ça se lance combien de temps tu as du coup isabelle jouer te demander j'ai une heure c'est parfait super c'est très bien c'est parfait au moins on se donne la latitude et il n'y a plus qu'à ok alors l'attaqué tu as un très bon client en face de toi donc non justement faut s'en nourrir parce que tu as quand même un beau parcours comme tu disais tu n'as pas eu les débuts les plus les plus faciles tu en n'es pas sorti c'est ça en fait que qu'on cherche à mettre en avant aussi c'est super c'est un profil comme toi c'est très bien et si on est parti il n'y a plus qu'à alors bah du coup bonjour à tous et bienvenue sur ce live de la fabrique du prof alors moi je suis très content aujourd'hui parce qu'on reçoit une ancienne stagiaire chez fort prof qui a mené sa barque au sein de l'éducation nationale et qui est en poste au quartier nord de marseille donc je vous demande de dire bonjour à isabelle salut à tous donc du coup isabelle c'est maîtresse tête en l'air sur instagram ça moi c'est un compte que j'aime beaucoup depuis que je suis arrivé chez la fabrique du prof tu postes énormément de contenu justement sur ton quotidien sur la air cuisine et en fait comment ton métier se structure et tu organises tes activités je trouve ça super c'est important justement de voir l'envers du décor et ben qu'est ce que c'est la vie d'une prof surtout que tu vas l'expliquer t'es pas dans t'es pas dans une école une école de village t'es quand même dans une école qui a qui a beaucoup d'histoires qui a ses spécificités est ce que tu peux nous parler d'un peu de toi isabelle du coup alors j'ai je suis donc isabelle maîtresse tête en l'air ce n'est pas moi qui ai choisi ce nom ce sont mes élèves qui m'appellent vraiment comme ça à l'école parce que je perds tout tout le temps j'oublie tout enfin bon voilà c'est ce n'est pas qu'un pseudo c'est une réalité et j'ai 45 ans et je suis devenue maîtresse j'ai passé le concours en 2015 donc je n'avais pas 20 ans je ne sortais pas de l'école j'avais déjà un parcours derrière moi alors pour faire vite en gros j'ai un dss en finance donc rien à voir évidemment avec éducation nationale ou quoi que ce soit j'ai commencé par être conseillère pédagogique comme quoi ça devait quand même on n'est pas loin tu vois on est dans le thème globalement donc je recrutais des profs particuliers et je vendais des heures de cours particuliers avec tout ce qui était commercial et recrutement et puis ensuite j'ai travaillé en gestion patrimoine donc là je faisais de la gestion financière de comptes de grands comptes de gens très très riches et puis en 2008 il ya eu le crash boursier oui beaucoup de choses qui ont changé puis je suis devenue maman en 2009 et ça ça a aussi beaucoup changé de choses j'ai donc repris le travail déposé ma fille à la crèche le matin à 8 heures et la récupérer à 18 heures enfin bon voilà les mercredis compris etc et puis je trouvais plus du tout de sens dans ce que je faisais j'ai cherché un métier dans lequel je pouvais m'épanouir complètement et donc je suis devenue photographe d'accord donc voilà j'ai monté mon studio photo ça s'est super bien passé c'était j'adorais ça etc mais sauf que j'avais pas d'interaction avec les gens et ma fille est rentrée à l'école maternelle j'ai eu ma deuxième fille et là j'ai commencé à découvrir le monde de l'école avec en fait ma grande et j'avais du mal à quitter la maternelle parce que je trouvais que c'était incroyable ce qu'il faisait je trouvais ça voilà et donc en 2014 je me suis dit bon je vais passer le concours et évidemment sans préparation sans rien c'est pas simple c'est pas impossible mais clairement c'est pas facile je les raté mais en même temps c'est ça se passait je m'avais enlevé du stress voilà et donc j'ai cherché une préparation pour réussir le concours l'année d'après donc en 2015 et le problème c'est qu'à ce moment là je travaillais j'avais mes enfants et au niveau des disponibilités c'était compliqué et bien sûr j'ai découvert fort prof à ce moment là au départ je l'étais partie sur une préparation à distance et parce que je m'étais dit bah c'est pratique oui c'est à l'emploi du temps sauf que je me connais je n'étais pas encore maîtresse mais j'étais déjà tête en l'air et je savais que sans avoir un rendez vous sans avoir des obligations de présence sur les échéances en tout cas pour moi ce n'était pas adapté quoi je savais qu'il fallait trouver une autre façon de faire et fort prof vous proposer quelque chose c'était un samedi sur deux oui sans provence de d'avoir cours pendant tout le samedi et donc ça c'était vraiment la solution quand on travaille quand on a des enfants quand on veut réussir le concours mais qu'on sait pas trop par quoi commencer et donc j'ai choisi cette option je me rappelle quand on a discuté avec mon mari parce que ça a un coût c'est et c'est ça et vu que c'est une certaine façon mais c'est un choix de famille tu embarques autant tes enfants que ton mari avec toi exactement et et en fait mon mari a une réflexion que j'adore il a dit mais en fait ça coûte quoi moins d'un mois de salaire et après tu as un boulot pour toute ta vie c'est vrai vu comme ça on a dit bah ben quoi en fait et donc c'est comme ça que je me suis inscrite à fort prof et que j'ai découvert les samedi à fort prof donc j'avais 35 ans j'avais peur d'une chose c'était de me retrouver qu'avec des tout jeunes des qui sortaient de l'école et enfin voilà et pourtant et pourtant chez fort prof c'est quand même plutôt plutôt l'autre public en général qu'on touche on a des étudiants en mastermeuf effectivement mais c'est une minorité exactement et je me suis retrouvée en fait dans la tranche d'âge du milieu complètement là j'étais bien déjà j'étais rassurée et puis des profils complètement différents tellement intéressant aussi les parcours de chacun des gens qui étaient alors moi c'est vrai qu'en mathématiques c'était plutôt facile bien sûr je pensais être à trop mauvaise en français j'ai découvert que j'étais nulle mais et puis on une entraide en fait parce que alors oui on peut se dire c'est un concours on va être en concurrence mais pas du tout en fait puisque on va faire le meilleur de ce qu'on sait ça jour j et puis voilà et donc beaucoup d'entraide beaucoup de moments très très sympa pour dédramatiser un peu tout ça des parcours de vie intéressants et différents et puis à l'émulation les profs franchement chapeau alors moi j'ai eu ce que j'ai eu je peux pas dire pour les autres mais vraiment ils étaient moi j'avais peur qu'on prenne finalement pour une étudiante une élève machin sauf que j'avais déjà 35 ans j'avais déjà vécu plein de choses et bon mais en fait il s'adresse à nous comme comme là on discute complètement il ya c'est ça il n'y a pas de gêne et surtout comme tu disais en fait ils prennent les gens pour ce qu'ils sont pas pour leur parcours etc parce que nous on le voit on le voit chaque année les profils des stagiaires il ya tout on a une personne qui a trois enfants qui passe le concours un ancien 4 qui se reconvertit une étudiante en mastermef donc partant de là justement c'est ce qu'elle colle avec le présentiel c'est que ça brasse beaucoup de gens et nous ça moi ça semble que j'entends souvent quand mes collègues sont au téléphone c'est qu'en fait ça décomplexifie le concours minorat est entouré de gens qui ont les mêmes épreuves que toi qui ont aussi des mêmes doutes ou des défenses différentes donc c'est ça et les mêmes questions auxquelles on n'a pas de réponse et les profs en fait moi ce que j'ai aimé c'est qu'il n'y avait pas de hiérarchie ou je ne sais quoi en fait ils étaient avec nous pour nous et puis nous faisait découvrir des choses des fois enfin souvent on en rigolait en disant mais concrètement nina t'attache ça nous servira jamais dans notre vie quoi et pourtant je confirme ça ne sert pas mais je l'ai appris pour le concours et je n'aurais en préparant ça toute seule je n'aurais jamais découvert toutes ces choses là toutes ces acronymes tous et c'est l'éducation nationale je pense complexifie beaucoup de choses pour qu'on ait l'impression que c'est difficile et que c'est compliqué mais s'il ya personne pour traduire c'est ça exactement bah en fait tu peux pas comprendre quand vraiment moi j'ai vraiment essayé tout seul c'était c'était trop compliqué alors que finalement quand on a quelqu'un en face de nous qui répond à nos questions qui connaît le concours c'est ça et bah oui c'est ça aussi ça ça aide qui sait plus ou moins les questions qu'on va nous poser pendant les oraux qui enfin forcément c'est plus simple quoi complètement surtout qu'après comme tu le disais la transition entre être stagiaire chef or prof et réussir son concours et devenir professeur stagiaire elle est assez rapide petit rappel vous passez vos écrits en avril vous avez à vos euros courant fin avril début mai c'est individualisé selon les rectorats par contre ce qui est sûr c'est que au mois de juin vous avez vos résultats et deux mois après basse et les cartes tablées la trousse au fond du sac et c'est déjà la première rentrée donc comme tu le disais l'environnement on l'environnement il peut être complexe parce que chaque rectorat à son inspecteur son référent le tuteur à l'inspe et le tuteur à l'école etc il ya 36000 acronyme pour beaucoup de postes et le fait d'avoir des professeurs qui viennent de ce milieu là ça permet de s'y retrouver et surtout d'avoir un aperçu et une ligne directrice sur en fait vers où on va vers où se projette c'est aussi important va comme tu disais quand on se reconvertit de savoir à quelle sauce on va être mangé oui alors pour info moi j'ai su le 19 juillet que j'allais avoir une classe de cm2 ça me surprend pas là pour te dire cette année c'est ça même été beaucoup plus tard que ça pour certains effectivement il y en a qui l'ont appris début août et on en discutera un peu après mais encore une fois comment dire enseigner à des cm2 ça n'a rien à voir avec les autres niveaux à une petite section votre attention pour nous en parler parce que dans ton parcours tu as eu tu as eu un peu de tout et justement c'est l'avantage de la prépa c'est que ça permet de se projeter sur le potentiellement sur le groupe sur lequel on veut enseigner sur notre style aussi d'enseignement parce que chaque stagiaire a ses forces et sa façon de faire c'est ce qui rend la chose riche exactement donc donc voilà donc cette année de préparation a été alors je dirais pas intense parce que finalement un samedi sur deux ça me laissait quinze jours pour préparer les devoirs pour monsieur il y avait les alors moi j'avais pris tous les les concours blancs honnêtement il faut faire ça enfin c'est à mon avis indispensable parce qu'on est en condition parce que on a et puis surtout on a une correction c'est ça ce qu'on n'a pas le jour du concours on a une correction on a des commentaires moi j'avais eu quelqu'un au téléphone qui m'avait débriefé sur ce que j'avais fait de bien ce que je n'ai et puis voilà en fait c'est ça aussi qui est important on m'avait débriefé sur ce que j'avais fait de bien avant de me dire ce qui n'était pas bien en toute bienveillance et pour me faire progrès et puis moi j'avais pris aussi la préparation aux oraux alors autant les écrits me stresser pas trop parce que c'est l'idiot mais en fait personne ne me voit en fait c'est ça on te prend juste pour t'as copié ton numéro de candidat mais ils ont pas ils ont pas le reste alors que l'oral me stresser énormément parce que là on allait me juger moi enfin voilà c'était je pouvais pas me cacher quoi donc j'avais pris la préparation aux oraux et heureusement parce que alors je ne sais pas aujourd'hui comment est le concours parce que j'ai l'impression qu'ils s'amusent à le changer alors j'ai été dire entre les projets de réforme etc ça a été maintenant concrètement tu as trois épreuves écrites une année écrite français n'écrit de maths ça ça ne change pas tu as une épreuve d'application donc là c'est au choix entre autres domaines histoire géographie du cas sur moral et civique ou épreuve des arts art plastique art musical ou sur ces technologies par contre pour les oraux c'est là où la différence se fait par rapport au moment où tu l'as passé tu as deux épreuves orales une épreuve de leçon il faut préparer une séquence sur un sujet donné en français mathématiques donc là on est pile dans ce que tu disais un juger ton profil ta didactique ta pédagogie la seconde c'est l'oral un peu fourre-tout c'est l'oral de connaissance du système éducatif et d'éducation physique et sportive bon alors moi je préfère le rappeler ranger votre jogging on vous demande pas de faire un 3 500 mètres ou de nager par contre il faut pouvoir préparer une séquence de sport selon une des absa donc c'est les activités de de votre rectorat et après surtout pour la connaissance du système éducatif c'est le fonctionnement en fait de l'éducation nationale les dit comme on le disait les différents niveaux d'hierarchie les différents niveaux qui au sein d'une école les différentes procédures à suivre je réponds rapidement une question sur le chat de sandra de sandra risquart déjà bonjour sandra alors en fait à l'époque il y avait le choix justement entre préparer les écrits et où les oraux maintenant c'est complet c'est la grosse différence qu'il y a justement on a étoffé notre offre en fait on fait plus de différence entre les deux parce que comme tu l'as dit on va le préciser bah les oraux c'est 120 points c'est ça qui détermine en fait si t'es une future prof ou non et puis de toute façon une fois qu'on a eu les écrits si on prépare pas les oraux c'est ça n'a pas de sens quoi c'est très compliqué exactement surtout que la notation alors c'est pas qu'elle est floue c'est qu'en fait le jury ne va se poser qu'une question à la fin de l'oral c'est est-ce que tu es prête ou pas prête à devenir prof stagiaire tu as le droit de faire des erreurs etc mais il faut pouvoir soutenir ta didactique et ta pédagogie si tu es prête je sais pas quelle note tu as eu du coup à tes épaules orales mais globalement maintenant ils te mettent des très bonnes notes s'ils sentent que c'est bon entre 15 et 18 si par contre ils estiment qu'il manque encore un peu de pédagogie un peu de posture c'est une note qui est quasi éliminatoire et effectivement on leur voit ce que tu disais on peut pas y aller aux talents ça suffit pas non c'est impossible alors après j'ai pas de souvenirs de mes notes je sais que j'ai eu 40 en maths j'ai eu 40 sur 40 en maths l'année d'avant parce que c'est ma fille est en seconde cette année c'est le coeur de métier c'est ça tu étais déjà dedans voilà c'est mon truc mais par contre la grammaire quoi mais même aujourd'hui en fait je ne prends pas des classes au dessus du CE je ne fais pas de grammaire j'ai un problème j'ai un blocage avec ça et donc nous il y avait connaissance du système éducatif c'était un le gros oral pendant je crois une heure une heure et demie c'était hyper long c'est ça les cse donc déjà j'avais commencé le concours sans savoir ce que c'était est ce que ça a commencé avec leurs acronymes là qu'on comprend rien cse connaissance du système éducatif il y avait un oral de sport aussi et on devait choisir une spécialité mais c'était à l'oral à ce moment là on devait présenter un dossier sur le truc de notre choix mais et j'avais présenté le jeu d'échecs à l'école maternelle trop bien non je m'étais fait fracasser aïe coup je m'étais fait pas fracasser mais la personne qui m'a accompagné dans le dossier avec fort prof m'avait dit que c'était une mauvaise idée sauf que je suis têtu et que c'était vraiment quelque chose que je qui me tenais à coeur que je voulais présenter j'avais mené en classe dans la maternelle de mes enfants donc vraiment j'y croyais à fond et effectivement la personne qui me suivait sur fort prof avait bien compris que c'était pas bon voilà donc je sais que j'ai pas eu une bonne note à ça là à mon dossier professionnel et la personne qui m'a accompagné sur fort prof me l'avait dit après ça t'a pas empêché d'avoir ton concours c'est ce qu'il faut retenir surtout empêché d'avoir mon concours mais voilà elle avait raison il faut les écouter pas faire comme moi et du coup tu peux nous parler un peu justement de bah comment ça s'est passé entre le moment où tu as tes résultats ton entrée à l'inspe et tes débuts en tant que professeur stagiaire comment justement tu as vécu ton année parce que je le précise pour toutes les personnes qui sont sur le live c'est une année quand même qui est assez riche en émotions et en travail à fournir parce qu'en fait il ya tout à installer faut préparer ses séquences préparer sa pédagogie le cahier journal en fait tous les outils du professeur moderne et surtout pour beaucoup des stagiaires chez fort prof c'est une reconversion qui est totale les gens viennent d'un horizon complètement différent et ben je pense que tu vas l'expliquer mieux que moi mais la transition elle se fait très très rapidement entre juin et fin août ça passe très très vite c'est ça alors en fait donc le 19 juillet j'ai su que j'avais une place de cm2 et donc j'ai passé le reste de l'été à interpeller les enfants parce que moi j'étais au cp et au ce2 rentré au cp et au ce2 et donc dans grande section et c20 et donc j'ai interpellé tous les enfants que je voyais en disant excuse moi tu étais en quelle classe là tu rentres pour savoir quelle taille ça avait un enfance pour pouvoir visualiser une obsession vraiment pour moi bon bref c'était donc un stress monumental à ce moment là en fait on était deux jours en classe et deux jours à l'espé oui c'était l'espé et l'inispé machin donc du coup j'ai pas fait la rentrée c'est donc celle qui me compléter qui a fait je veux compléter d'ailleurs qui a fait la rentrée mais j'ai fait la pré-rentrée d'accord la pré-rentrée déjà je sais pas si ceux qui écoutent comprennent bien j'ai eu le droit de rentrer en salle des maîtresses mais j'étais une gamine ah bah complètement ça me surprend pas ce que tu dis là vraiment ça ressemble quoi je l'entends souvent il n'y a pas de souci je suis tellement contente de pouvoir être avec pour moi c'est des gens incroyables surtout que sur des profils comme toi et comme dans beaucoup de stagiaire en fait c'est une vocation c'est quelque chose que les gens au fond d'eux donc en fait tu accèdes à un rêve quelque chose que tu aurais même pas soupçonné il ya cinq six ans c'est exactement ça ouais c'est vraiment ça donc du coup je suis rentré dans cette salle dans cette salle des maîtresses tout monde se présente il ya beaucoup de monde enfin bon voilà on est un peu perdu j'avais de la chance c'est que j'étais avec une autre stagiaire on était deux stagiaires dans l'école ça c'était chouette alors elle elle avait 23 ou 24 ans et donc c'est à moi qu'on a donné les cm2 alors déjà ça m'a un peu vexé parce que j'ai dit mais je croyais qu'on n'avait pas le droit d'avoir des cm2 et oui en stagiaire on nous avait dit pas de cp pas de cm2 c'est ça que maintenant maintenant de plus en plus justement il n'y a pas vraiment de niveau j'aime pas dire niveau interdit tu as mes niveaux qui sont pas recommandés parce qu'effectivement il ya beaucoup de postes qui sont vacants surtout en ce moment où il ya peu de contractuels qui sont renouvelés donc effectivement tu as fait partie un peu ce crash test là et puis en même temps maintenant que je suis sur mon école je comprends que c'est compliqué de dire à une maîtresse qui est sur le c1 depuis 20 ans ben tiens tu vas prendre les cm2 cette année parce qu'il ya un coup maintenant je comprends sur le coup je comprenais pas donc on m'a dit oui mais tu as donné cm2 parce que comme on voit bien que tu n'es pas une débutante ça passera auprès des parents j'ai commencé on voit bien que je suis pas une débutante tu comprends tu n'as pas 20 ans quoi de faire très jeune j'ai été très déçu mais bon ok trouver là et donc il ya eu cette réunion je m'en souviendrai toute ma vie quoi il ya quelqu'un qui dit ouais alors est ce que quelqu'un fait jovie cette année et là il ya un grand silence sauf que moi voilà et en plus on n'ose pas enfin c'est compliqué alors au bout d'un moment je dis excusez moi pardon mais jovie c'est qu'est ce que c'est que ça moi je veux bien le faire mais c'est les jeux avec objets volés identifiés et j'ai dit comment ça répète la question je me suis dit je rentre dans un monde on m'a dit ah mais toi tu as de la chance cette année tu ne vas pas en milieu instable j'ai dit bien que moi j'espère bien c'était la piscine le milieu instable que voilà j'ai découvert que en fait les sketchs que j'avais pu voir avant bah c'était moi j'ai vu un sketch avec le référentiel rebondissant oui oui mais en fait c'est comme ça que certains enseignants c'est ça tout est question d'outils pédagogiques et terminologie complètement mais ça me faisait tellement rire donc du coup c'est pas moi qui fait le jour de la rentrée mais le jour de la rentrée j'y suis allé ok je me suis planqué pour voir quelle taille avait ces élèves de cm2 vraiment j'étais terrorisée franchement bah surtout que moi c'est un son cloche que j'entends souvent en fait c'est très dur de visualiser sa première rentrée parce qu'on n'a pas conscience de l'espace du matériel qu'on a comme tu disais des élèves parce que mine dora faut aussi pouvoir remettre des noms sur des visages etc il ya énormément d'aléatoires et on a on a 36 mille questions honnêtement début août les cerveaux d'un professeur stagiaire ça fume fort on ne dort pas en fait n'essayez pas de dormir utiliser vos nuits pour faire autre chose parce que toute façon c'est juste impossible et donc il est arrivé le jeudi où je me suis retrouvé à prendre mes élèves quoi je suis arrivé je devais avoir des cernes enfin je me suis retrouvé avec 22 cm2 déjà coups de bol parce que j'en avais pas 30 donc je mesure ma chance dans une petite salle bon bref j'avais regardé tous les blogs tous les trucs pour voir une activité de rentrée et et puis on se lance c'est ça absolument aucune idée de ce qu'on fait là de ce qu'on est censé leur apprendre de ce qu'on est censé faire mais on se lance avec toute la toute la bonne volonté toute la bienveillance du monde et puis alors on est crevé quand on sort de ça parce que sur nous le premier jour en fait je pense que les enfants sont plutôt sages parce que on est dans la découverte c'est un peu voilà le deuxième jour là on rentre dans le vrai dans le coeur du problème complètement je suis sortie en disant franchement ça va il m'écoute etc qu'est ce qui pourrait mal se passer j'avais prévu des tonnes de choses j'en ai fait un quart et puis je me suis dit bah au moins c'est prêt pour les jours après et puis voilà je me suis lancé je me rappelle du premier cours que je devais faire c'était de l'histoire parce que en fait on avait partagé les matières et oui que quand on est stagiaire on choisit pas vraiment donc on se retrouve avec histoire géo avec anglais avec géométrie toutes les choses que ils veulent pas faire j'avais juste demandé à pas prendre grammaire j'avais dit non vraiment ça c'est voilà et donc on se retrouve je me rappelle un cours d'histoire il y avait un manuel dans l'école donc j'avais distribué le manuel je leur avais dit ouvrez à la page machin sauf que je me suis rendu compte qu'il y en avait trois ou quatre qui lisaient à peine qui comprenaient en tout cas pas ce qu'ils lisaient bien sûr qu'il y en avait quatre ou cinq qui avaient fini l'exercice avant même que j'ai donné la consigne et puis il y avait ceux du milieu qui me regardaient savoir ben alors oui voilà c'est ça voilà et je me suis dit mais comment comment on fait avancer tout le monde c'est le coeur du métier de toute façon c'est vrai que c'est comme tu disais il y a des niveaux qui sont tellement différents et des problématiques propres à chaque élève sur une classe de 22 t'as 22 cas exactement alors on m'avait quand même dit que c'était une classe difficile en gros avec des fortes personnalités surtout au niveau des garçons il se trouve que moi j'ai que des filles dans ma famille on est que des filles que des filles que des filles donc ça me faisait un peu peur des garçons et en fait de ma carrière je me souviens surtout des garçons mais de manière très très positive bien sûr moi je les ai trouvés extra il y en avait un qui n'arrêtait pas de bouger et après j'ai appris ce qu'était l'hyperactivité il bougeait tout le temps tout le temps tout le temps donc voilà j'ai cherché j'ai trouvé les chambres à air à décathlon à mettre autour de sa chaise pour qu'il puisse pour qu'il puisse et oui c'est trop bien en fait il en avait besoin pour m'écouter et que c'était pas parce qu'il faisait ça qu'il m'écoutait pas c'était au contraire c'est ça c'est ça qu'il m'écoutait enfin voilà il y avait des grosses personnalités mais moi j'adorais ça en fait parce qu'il y avait du répondant parce qu'il y avait des des enfin il y a vraiment en fait c'est quelque chose qui c'est pas que c'est indescriptible c'est qu'en fait c'est un métier en fait qui est tellement riche où justement tu te nourris d'une journée en journée de comment tes élèves grandissent etc c'est hyper beau et c'est un métier qui est très noble surtout et à vivre c'est incroyable ouais c'est incroyable et en même temps c'est flippant parce que moi je disais je me rappelle il avait un il disait pas du tout et je disais mais qu'est-ce que je peux pas l'abandonner ça c'était mon truc je peux pas je peux abandonner personne et donc j'ai découvert alors pour le coup j'aurais été accompagnée à ce moment là ça n'existait pas mais j'aurais été accompagnée peut-être que j'aurais mieux fait les choses mais je l'ai cherchée et j'ai découvert les ceintures de compétences je me suis dit bah c'est ça en fait la solution comme ça chacun avance à son rythme et donc j'ai mis en place des choses petit à petit comme ça et puis il y a le conseiller pédagogique qui est venu mais au bout d'un mois que je gagne rien c'est ça ce que j'allais dire globalement voilà le premier mois t'es assez seul t'as ton tuteur qui n'est pas pendant la classe mais que tu peux consulter mais en dehors effectivement les premières visites c'est courant octobre heureusement j'avais des par contre pour le coup des super collègues notamment deux à qui je pouvais parler en fait à qui je pouvais dire là il y a un problème comment je fais histoire quoi et qui me disait bah oui en fait l'Emmanuel c'est bien gentil mais en fait tu verras pas et donc le conseiller pédagogique est venu il m'a regardé il dit rien en plus et il m'a observé et puis il m'a dit est-ce que je peux venir te filmer sauf que les films qu'on voyait à l'ESPE c'était pour montrer en gros ce qu'il ne fallait pas faire les films qu'on montre à l'ESPE ils me disent alors voilà qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui n'est pas bien mais c'est surtout pour qu'on voit ce qui n'est pas bien pour ne pas le faire c'est ça et donc je me suis dit bah la pression qui monte et il me dit non non mais c'est positif c'est parce que tu utilises tu es con il m'a dit tu fais de la pédagogie freinée et moi je me suis dit comment ça je freine mes élèves je me suis dit non mais et je suis rentrée le soir mais j'ai pleuré la remise en question dans la voiture il dit que je freine mes élèves je ne comprends pas comment c'est possible qu'ils puissent dire ça avec tout ce que je donne et tout et heureusement mon mari lui il s'est dit mais non c'est pas ça donc il a tapé pédagogie freinée ou école freinée qui freine et il est tombé sur la pédagogie freinée qui n'est pas du tout freiné les enfants mais s'adapter à chacun et essayer d'avancer au rythme de chacun et proposer des activités un peu différentes exactement et donc j'ai découvert la pédagogie freinée sans savoir que tu la faisais que la m'était en place je pensais avoir inventé un truc et en fait pas du tout mais bon ça m'a vachement aidée du coup ça a pour quantifier les choses notamment pour mettre en place des correspondances des projets des choses concrètes et là j'ai un peu trouvé mon rythme avec eux on a lancé un super projet de clip vidéo trop bien on a écrit les paroles d'une chanson on a fait plein de choses sur la pollution et voilà c'était il y a 10 ans et puis il y a quelques semaines j'ai eu un message sur Instagram d'un de mes anciens élèves excellent trop bien de toute façon moi tu vois je prends mon cas mais que ça a été au collège au lycée ou à l'école primaire quand t'as un prof avec lequel t'accroches moi c'est à vie moi clairement la maîtresse que j'ai eu moi au CE1 je l'ai adoré si je peux la revoir j'apprends dans mes brailles en fait c'est ça ce qui est beau c'est qu'en fait tu t'en rends pas compte mais tu définis une grande partie de la vie de la personne en fait sans le savoir mais ça ils se rendent compte que quand ils sont au collège au lycée ou autre mais non c'est hyper important c'est l'âge le plus important pour moi en termes d'éducation et en plus enfin c'est vrai que moi qui ai fait d'autres métiers avant j'ai jamais eu un client qui m'a dit oh là là ce que vous avez fait pour moi c'est ça il y a 7-8 ans non complètement alors qu'au final tu marques la vie des gens ben c'est ça et puis puis voilà depuis cette année là c'est ma première année celle qui me complétait n'a pas du tout tenu le choc avec les élèves mais en même temps c'est de ma faute c'est parce qu'on s'entendait tellement bien il y avait une telle énergie quand on était ensemble que la pauvre c'était compliqué c'est compliqué ben surtout qu'en CM2 alors ils sont quand même plus matures effectivement qu'une petite section en CE1 mais ils sont encore énormément dans l'affectif comme tu disais s'ils aiment pas ils aiment pas et tu peux avoir un prof qui justement met beaucoup d'énergie quand ça accroche pas c'est très compliqué de passer à autre exactement ça je l'ai vécu 2 ans après où c'était je complétais aussi la directrice à mi-temps et là c'était elle qui avait la classe et moi qui c'est là que j'ai compris qu'en fait c'est compliqué de partager une classe quand on a pas du tout la même façon de faire ou de travailler ou voilà ou la même personnalité donc voilà mais donc cette première année vraiment elle a été super j'ai adoré et puis là le choc puisque j'avais des CM2 j'ai pleuré pendant une semaine quand je les ai quittés et moi je me disais mais enfin tu vas pas me faire des pressions à chaque vacances mais ouais parce que c'est voilà ça restera à jamais les premiers bien sûr c'est ça en plus tu dis ça bien t'es sur Marseille donc t'es dans le thème exactement sur Marseille on comprend ça et donc du coup t'as une classe de CM2 pendant ton année de stage c'est quoi les difficultés que t'as rencontré avec eux que ce soit justement pendant la classe ou en dehors surtout parce qu'il y a une chose dont les gens se doutent pas c'est la charge de travail que t'as quand t'es professeure stagiaire en fait j'étais à mi-temps j'étais à mi-temps sur l'ESPE il fallait préparer le master MEF moi donc ça faisait un petit moment que j'étais sortie des études bien sûr honnêtement c'est une année où t'arrêtes jamais quoi en fait c'est ça c'est une année où t'arrêtes jamais où tu passes heureusement merci le mercredi où tu passes tout ton mercredi t'essayes de gérer tes enfants et en même temps il faut préparer la classe il faut c'est très compliqué il y a quand même une chose qui est merveilleuse c'est les blogs des enseignants qui partagent gratuitement enfin franchement je t'arrive à ribout de gomme cette année là heureusement qu'elles étaient là et tu piques des choses mais en fait il n'y a pas de lien c'est ça aujourd'hui ce qu'on prend mais c'était il y a 10 ans donc aujourd'hui je sais que je ne peux pas prendre une fiche et faire juste la fiche non non exactement il faut pouvoir l'adapter préparer tes éléments de contrôle enfin c'est tu peux trouver des ressources mais comme tu le disais en fait le plus dur c'est de les mettre en application et garder le cadre surtout et puis alors après moi j'avais un truc c'était le c'était long une journée d'école je trouvais c'est épuisant complètement c'est surtout que c'était long de trouver tout le temps des choses à faire je me disais mais quand même on ne se rend pas compte je prenais l'exemple du journaliste parce que je ne comprenais pas pourquoi les gens disaient toujours ouais mais les profs vous êtes tout le temps en vacances bon ok c'est de la jalousie mal placée peu importe mais je me disais quand même le mec qui au 20h il est de à son poste de 20h à 20h30 et vous pensez vraiment que lui son travail il va se résumer à 30 minutes devant vous et non et non et justement le gros du travail du prof il se fait en dehors de la classe exactement il se fait en dehors de la classe parce que pendant la classe on a le temps de rien donc c'est avant et c'est après qu'on bosse et qu'on prépare et puis tout ne se passe jamais comme on l'a prévu bien sûr après ça avec l'expérience on apprend à gérer mais au début quand tu as une séance que tu poses la question aux élèves et qu'en fait personne ne répond et que toi en fait tu as besoin d'une réponse pour avancer tu te dis mais qu'est-ce que je fais quoi qu'est-ce que voilà et puis et puis des enfants de CM2 donc forcément ils vont te chercher un petit peu ils vont tester tes limites ils vont c'est le jeu ils sont encore dans l'âge comme tu disais où ils cherchent un peu l'autorité et justement s'il y a une ligne forcément à cet âge là t'es vite encouragé quand même à la franchir ou à essayer jusqu'à que donc non complètement à ce moment là franchement cette année là au niveau autorité au niveau cadre ça s'est plutôt bien passé ce qui m'a fait dire que j'avais une autorité naturelle en fait non c'était juste un coup de chance c'était une abchimie entre nous qui a fonctionné puisque l'année d'après je me suis retrouvée en petite section et que je n'ai aucune autorité naturelle c'est prouvé maintenant mais voilà cette année là c'était au niveau organisation au niveau quantité de travail franchement pour le coup pardon mais les profs à l'ESPE je me racontais une scène quand même parce qu'on était un groupe là encore c'est super on se retrouve un groupe là encore j'étais dans la tranche d'âge un peu au-dessus des autres mais pas tant que ça il y avait aussi des reconversions etc donc c'était vraiment un chouette groupe et quand on se retrouvait finalement on partageait nos vies nos expériences etc il y en avait une qui avait pris et qui s'était retrouvée à l'école dans une école des quartiers sud de Marseille avec des CM1 CM2 absolument affreux et donc elle arrive un jour et nous dit écoutez je ne sais plus quoi faire il y en a un il a pris une chaise comme ça et il me l'a balancé dessus elle dit je ne sais plus quoi faire elle était en larmes enfin c'était autre on se disait mais comment on peut l'aider et donc on avait le prof de maths à ce moment là qui était normalement un prof qui a été en classe quoi et on lui explique elle lui explique en larmes en lui disant je ne sais pas je ne m'en sors pas je n'y arrive pas enfin voilà et le prof nous dit alors aujourd'hui nous allons apprendre à dénombrer bon il se fait un album comme ça et il dit alors voilà regardez ça c'est pour les élèves de maternelle un petit canard et si je mets encore un autre canard il tourne dans ça il y a donc maintenant deux canards mais on est parti on est parti ah oui non complètement c'est hallucinant on est dans une situation d'urgence ah c'est une crise oui complètement parce que là il y a autant le danger physique on va dire de l'élève qui se met en danger lui-même et sa classe mais surtout le prof parce que dans ces moments-là en fait tu remets tout en question tu remets en question ton métier ta vocation ton autorité ton rapport aux enfants c'est le tourbillon et puis c'est une première année exactement donc on se dit qu'on fait mal fortement c'est fortement notre faute c'est ça donc professeur des écoles maître formateur tout à fait qui lui nous donnait aussi des cours à l'ESPE mais lui nous donnait de vrais cours c'est à dire qu'il nous disait alors voilà vous êtes face à cette situation qu'est-ce que je fais voilà lui il était bien mais lui on l'avait une heure le reste du temps on avait des enseignants qui n'étaient plus en classe depuis je ne sais combien d'années et qui n'avaient aucune idée de ce qu'on vivait nous au quotidien c'est ça malheureusement c'est un peu le son de cloche qu'on entend alors attention je ne vais pas tirer sur les INSP je ne vais pas dénoncer parce que déjà ce n'est pas mon rôle et surtout parce que s'il n'y a pas d'INSP il n'y a pas de prof mais c'est surtout qu'effectivement quand tu es encadré par des personnes qui ne sont plus dans une école depuis longtemps tu as une déconnexion naturelle qui se fait mais c'est normal c'est dans tous les métiers un boulanger qui n'a pas pétri de pain depuis 20 ans je ne suis pas sûr qu'il puisse refaire une baguette et puis même moi et tu vas me dire non mais tu es gentil mais en fait moi j'en ai 30 c'est ça donc ce que tu fais toi n'est pas applicable et ils ont raison mais en fait on oublie vite en fait c'est ça le truc complètement c'est qu'on oublie vite donc ces profs qui sont sortis de la classe et qui nous donnent des conseils ben voilà on a du mal à être d'accord mais encore une fois c'est en... voilà après il y en a enfin les PEMF donc qui sont en école d'application et qui sont en classe oui c'est ça le point le plus important avec les maîtres formateurs c'est qu'ils gardent encore justement un lien avec le terrain exactement ça change tout ça change tout on peut leur demander de venir dans notre classe bon après ils ont un jour par semaine disponible et ils ont X stagiaires donc concrètement ils ne peuvent pas mais nous on était allés sur nos jours de classe dans l'école de notre... elle nous avait proposé de venir avec elle dans son école là on apprend et oui là on apprend enfin de toute façon la solution c'est ça c'est d'aller dans une classe avec quelqu'un qui est enfin qui nous montre il faut voir exactement ben comme tu le disais c'est un métier en fait on est sur un métier de transmission et d'enseignement donc forcément on peut t'apprendre à l'INSPE comment structurer une séquence comment ben dénombrer les nombres comment faire de la conjugaison de la grammaire mais il faut le voir surtout surtout que l'avantage des maîtres formateurs c'est que souvent ils ont beaucoup de bouteilles ils ont énormément de bagages ils ont aussi dans des niveaux différents en fait c'est un équilibre tu vois il peut varier son ton en fonction de ses élèves de sa classe et des niveaux qu'il a et sauf que ça en fait ça paraît facile parce que ton maître formateur il baine là dedans depuis 10, 15, 20 ans mais quand t'es prof quand tu débarres en tant que stagiaire c'est comme commencer de la gym du jour au lendemain tu comprends pas c'est ça la posture la posture la voix les gestes et ça ça s'apprend pas ça se vit c'est ça moi je n'arrête pas de proposer à ceux qui veulent devenir prof venez dans une classe allez voir et oui faites vous l'expérience ouais faites vous l'expérience et je pense que ce serait la meilleure des formations pour les enseignants ce serait d'être deux oui dans une classe avec un enseignant expérimenté le problème c'est qu'on n'a plus d'enseignants donc on peut pas faire ça et surtout qu'en ce moment là on est en pleine donc pour le coup il n'y a jamais autant de classes qui ont besoin de prof et tu vois toutes ces problématiques que tu rencontres en fait c'est ce qui fait que la fabrique ça a été créée il y a quelques années parce qu'effectivement côté fort prof on forme des dizaines de stagiaires chaque année mais l'idée c'était d'assurer un suivi surtout post-CRPE parce que comme tu l'as dit tous les éléments que t'as rencontrés la difficulté de travailler sa posture ses séquences son organisation et le fait que parfois on a besoin d'un regard neutre moi c'est quelque chose que j'entends très souvent au téléphone et avec les échanges que j'ai avec les professeurs stagiaires c'est dur c'est très dur en fait de se confier à son tuteur à son responsable à l'inspect parce qu'on a peur de ne pas être légitime on a peur de se mettre en danger parce qu'il y a toujours comme tu disais la peur t'as 5 évaluations qui vont définir ton année de stage de si t'es titularisé ou non et c'est pour ça qu'on a proposé différents services et que le but du jeu pour nous c'est vraiment de faciliter l'année de stage et de faciliter la carrière en général ça va autant de proposer une séquence j'ai besoin d'un cours sur les gaulois et l'empire romain clac j'ai une séquence pour avoir préparé mon cours et avoir mes éléments de contrôle j'ai une visite de mon inspecteur comment je peux préparer ça est-ce que j'ai du coaching oral est-ce que j'ai besoin si je peux être accompagné avec un prof au quotidien l'idée c'est que c'est vraiment une boîte à outils chacun y trouve son bonheur on en a qui prennent des coachings à l'année parce qu'ils ont besoin d'avoir un prof tous les soirs qui leur débrief d'autres qui veulent juste un petit coup de pause occasionnel une séquence par-ci par-là ou avoir au téléphone un prof du premier degré parce qu'il y a une chaise qui a voué dans la classe et en fait tout ça on a mis tout ça en place parce que comme des stagiaires comme toi on s'est dit qu'en fait il y en a pour beaucoup qui ont cette résilience cette capacité tu vas passer aux autres mais pour certains c'est très compliqué parce qu'ils viennent de milieux radicalement opposés à ça et en fait on est rarement pris jusqu'au moment où on est dans l'arène alors moi je pense que le plus difficile ça a été ma deuxième année pour le coup parce que toi justement t'es passé d'une classe de CM2 où il y avait beaucoup d'alchimie à un niveau où en fait ça n'a rien à voir petite section de maternelle rentrée en petite section de maternelle 31 petites sections il faut voir l'énergie que ça à cet âge-là le jour de la rentrée on autorisait un ou deux parents à accompagner l'enfant dans la classe donc mathématiquement parfois il y avait aussi les grands-parents il y avait une centaine de personnes dans cette classe où déjà je ne voyais pas bien comment j'en mettais 31 la fête au village complètement c'est horrible ça a pleuré partout c'est vraiment un cauchemar alors après on m'a dit ah bah oui mais en maternelle à 11h en petite section à 11h30 t'as fini ta journée je dis alors en fait moi à 11h30 j'ai fini ma vie voilà j'ai fini ma journée j'ai fini ma vie c'était horrible il n'arrêtait pas de pleurer comme moi je n'avais aucune expérience mais oui t'es lâchée là-dedans mais oui je suis lâchée là-dedans je voyais bien que ma collègue qui avait les petites sections de l'autre côté de l'école ils étaient en rang ils étaient heureux ils étaient contents et que les miens ils ont pleuré jusqu'en février je voyais bien que le problème venait de moi sauf que là bah plus d'inspe plus d'accompagnement c'est ça je t'ai pas sûr comme ça là pour le coup s'il y avait eu la fabrique de prof à ce moment-là ça pouvait vraiment sauver mon année parce que j'ai vécu une année franchement horrible le jour où ma collègue alors c'était un peu chacun pour soi aussi dans l'école ou alors c'est moi qui n'ai pas osé aller les voir parce que je sentais bien que j'y arrivais pas elle m'a appris la chanson main en l'air sur la tête aux épaules ah ça existe toujours ça trop bien j'avais ça déjà quand j'étais à la maternelle mais en fait déjà ça m'a mais bon on était au mois de février ouais et tout on m'a dit ah non mais en fait en maternelle il faut faire la même chose j'ai dit comment ça tout le temps la même chose moi je m'en ai des CM2 où chaque jour était une fête mais sauf qu'en fait à trois ans pas du tout comme tu disais à trois ans en fait c'est toi qui installe tout pour la suite justement t'es vraiment t'es le premier prof qu'ils ont t'es les premières interactions sauf qu'en fait si on te l'explique pas tu peux pas le deviner oui et puis si on te montre pas j'avais fini par aller à l'école de mes filles elles avaient eu une super maîtresse en petite section et j'étais allée la voir en pleurant évidemment en disant qu'est-ce quoi comment ça marche pour qu'ils pleurent plus moi c'était ça je voulais qu'ils arrêtent de pleurer et j'avais une adsem en or en plus qui me voyait te débattre à ce stage là en vrai moi je trouve ça magnifique parce qu'en fait t'es dans l'énergie tout le temps t'aimes ou t'aimes pas mais vraiment il n'y a pas de juste milieu et quand t'aimes pas comme tu disais tu fais des scènes parce que tu sais faire que ça et puis il y en avait qui n'avaient pas du tout la parole j'avais 19 places au dortoir ah oui quand même bah oui alors moi je disais moi mathématiquement ça je gère bien mathématiquement ça rentre pas donc j'avais aux parents ceux qui peuvent les récupérer à 11h30 récupérez-les ne les ramenez pas parce que je ne peux pas leur faire oh pauvre il ne faut pas dire ça on n'a pas le droit de le dire mais on peut on ne peut pas le dire en réunion donc voilà mais en même temps c'était en toute bonne foi il n'y avait pas de place ah non mais bien sûr puis encore une fois tu vois en fait ça résume bien le métier aussi parce que tu peux avoir beaucoup de difficultés sans que ce soit ta légitimité qui soit mise en question le problème il ne vient pas de toi il ne vient pas de ta façon d'enseigner ou de ton comportement c'est juste que parfois tu as tellement de données que tu ne peux pas maîtriser sur le coup parce que tu n'as pas le bagage pas pour l'instant quand même ça venait quand même un peu de moi aussi parce que je ne savais pas faire parce qu'on ne t'a pas appris on ne m'avait pas appris donc à refaire je pense que je ne reprendrai jamais de petite section parce que ça m'a vraiment vaccinée mais je pense quand même que je m'en sortirais mieux aujourd'hui le problème c'est que là si on n'est pas accompagné et en plus c'est tout bête une fois qu'on m'a expliqué et que j'ai vu les enfants qui savaient ce qu'ils devaient faire parce que c'est toujours la même chose ça paraît facile du coup et tu te dis mais si c'est si simple pourquoi je ne l'ai pas compris dès le début complètement c'est pas forcément facile mais en tout cas ça marche oui parce que moi c'était difficile mais en plus ça ne marchait pas donc c'était beaucoup d'énergie beaucoup de de travail beaucoup de pour quelque chose qui ne fonctionnait pas quoi et là par contre zéro visite alors tu vois c'est peut-être l'année où tu en avais beaucoup le plus besoin c'est sûr bien sûr après je n'ai pas eu non plus le cran parce que j'aurais dû l'avoir de demander une visite après tu vois on touche du doigt pile en fait ce qui est très compliqué quand tu es professeur que ce soit stagiaire ou titulaire d'ailleurs c'est qu'en fait c'est dur de demander de l'aide c'est dur de demander du soutien à ses collègues à sa hiérarchie parce qu'en fait on a la peur de ne pas sembler légitime la peur d'être dans le besoin où justement tu sais le côté du si on m'a mis titulaire c'est que je dois tout savoir à 100% non c'est un métier justement on ne fait que évoluer par contre la marche à traverser est vraiment à se dire j'ai besoin d'aide il faut que j'en parle qu'est-ce que c'est dur humainement ouais la peur du jugement complètement très très et puis on se sent en fait on se sent mauvais en fait ah bien sûr alors que dans les faits comme on disait c'est juste des éléments qu'on n'a pas forcément ou qu'on ne t'a pas expliqué oui qu'on ne nous a pas expliqué qu'on ne nous a pas montré c'est pas et puis que personne quand j'ai découvert la fabrique du prof alors pour le coup c'est plutôt l'année d'après aussi je me suis donc retrouvée l'année suivante de retour au CM2 donc mais cette fois-ci dans les quartiers nord de Marseille c'est ça une zone cam et tranquille j'avais peur très honnêtement moi je suis j'habite dans un petit village bisounours mes enfants bref j'avais peur vraiment peur d'y aller peur j'avais peur il n'y a pas d'autres mots non il n'y a pas de mots je complétais la directrice qui elle était très à l'aise elle venait de la Castellane elle était voilà très très à l'aise dans cet univers là ce qui m'a rassurée et donc là j'ai été confrontée alors non plus aux crises des enfants de 3 ans mais à la violence des enfants de 10-11 ans dans les quartiers de Marseille alors attention je ne fais aucune généralité parce qu'il y en avait un ce n'était pas du tout l'ensemble de la classe malgré tout cette année là ça a été la plus difficile de ma carrière et je suis toujours dans la même école 8 ans après donc au final ça s'est plutôt bien passé et ça a bien plu non ça s'est pas bien passé mais pour le coup j'aurais aimé avoir la fabrique de profs et à pouvoir téléphoner à quelqu'un voire parler à quelqu'un de ce qu'on vivait de ce qu'on traversait donc là c'est pas une chaise qu'il a pris c'était un bureau le stade au dessus tu vois t'as bientôt fait toute la salle mais ouais la vache c'était très compliqué avec forcément des parents aussi violents qui étaient venus qui avaient retourné la salle des maîtresses c'était une violence quotidienne et pour les élèves de la classe bien sûr c'est eux aussi qu'ils subissent complètement bien sûr et qu'ils le subissaient depuis le CP et pour nous en tant qu'enseignant alors j'ai eu beaucoup de chance c'est que j'ai en rentrant chez moi j'ai eu un petit accident franchement rien de grave mais j'étais tellement dans le truc et tout que j'ai pilé un peu fort un passage clouté enfin bon bref la marseillaise rien de grave mais malgré tout ça m'a fait prendre conscience que c'était plus possible que je ne pouvais pas je n'arrivais pas à gérer puis on s'en veut je n'arrivais pas à gérer un enfant de 10 ans enfin je veux dire c'est difficile à dire c'est compliqué je pense à mettre en question c'est hyper compliqué complètement c'est très compliqué et aujourd'hui 10 ans après si j'ai de nouveau cet enfant dans la classe je ne saurais pas gérer cet enfant enfin voilà c'est pas oui j'ai appris non je ne saurais pas gérer cet enfant mais là j'ai été soutenue par ma hiérarchie d'abord par ma directrice qui me complète enfin qui on était dans la même classe et par notre hiérarchie et cet enfant a fini par être déplacé d'accord ce qui ne résout aucun problème ça déplace le problème dans une autre école c'est tout mais c'est la seule solution et c'est ça pour pouvoir préserver tes élèves et toi aussi ton intégrité à toi aussi et moi donc il a été déplacé au mois de mars donc j'ai pu à ce moment là retrouver un cadre à peu près serein on est toujours avec des CM2 dans les quartiers nord de Marseille c'était beaucoup plus serein et cette année là j'ai compris que je ne pourrais pas tout régler ça ça a été je crois le plus grand apprentissage en fait de cette année là c'est que parfois malheureusement on n'a pas de solution et on ne peut pas être partout comme tu le disais ouais mais ça tu vois pour le coup la fabrique des profs si j'avais eu parce que moi en tant que prof aujourd'hui alors ça fait que 10 ans que j'y suis mais je peux dire à quelqu'un tu sais ça là tu peux mettre tout ce que tu veux en place il y a un moment donné ça ne peut pas c'est ça ça ne peut pas c'est ça nous dépasse quoi et ça peut être le meilleur des profs il y a eu je ne sais pas qui fait l'école par exemple qui a des maternelles et qui s'est retrouvé dans une situation similaire et qui a dit aussi que son impuissance quoi il y a des moments où il faut aussi admettre et ça je pense que c'est très important de pouvoir le faire en toute bienveillance sans être jugé c'est ça que parfois ça nous dépasse parfois ça ne dépend plus de nous et de notre bonne volonté et de voilà moi c'est la violence je ne sais pas faire face à la violence des autres je peux alors les élèves hyperactifs c'est ma passion ils peuvent bouger dans tous les sens sauter partout ils peuvent ils ne me dérangent absolument pas par contre je ne sais pas gérer la violence voilà des enfants réellement violents alors il y a des ITEP qui existent des instituts thérapeutiques je ne sais plus quoi éducatifs et peut-être pédagogiques je ne sais rien je crois que c'est pédagogique le PA si je me souviens bien des ITEP qui existent sauf que où il n'y a plus de place voilà c'est saturé voilà c'est compliqué donc là c'était le cas de cet enfant où les parents refusent tout simplement l'orientation puisque c'est leur droit mais voilà en tout cas c'est pour dire en fait que l'année de petite section pour moi était très compliquée pour d'autres raisons je me suis retrouvée complètement dépassée et nul vraiment je me suis parce que alors après attention à partir du mois de mars j'ai envie de dire alors là ça a coulé parce que j'avais compris ce qu'on attendait de moi et là c'était chouette et j'ai passé des jolis moments avec eux alors peut-être aussi simplement parce qu'ils avaient grandi mais où c'était je ne sais pas mais voilà mais le début de l'année sans soutien j'ai été donc la deuxième année d'enseignement donc là on n'a plus d'aide il n'y a plus rien c'est ça t'es lâché débrouille-toi exactement et c'est là que honnêtement que ça existe la fabrique des profs c'est rassurant c'est rassurant de pouvoir parler à quelqu'un de pouvoir se confier non complètement ça fait pardon excusez-moi je m'étouffe ça fait la différence en fait ça ne va pas rendre le métier plus facile par contre effectivement ça va permettre de se dédouaner permet d'avoir un avis neutre d'être conseillé surtout par quelqu'un qui a la classe qui a le même niveau que vous à gérer qui sait aussi les problématiques qu'il peut y avoir et encore une fois on se sent beaucoup moins seul la prochaine fois je penserai à boire un petit peu avant de me lancer à live est-ce que tu as des conseils à donner que ce soit à un professeur stagiaire ou à quelqu'un qui justement vient d'être titularisé quelqu'un qui vient d'être titularisé parler aux collègues vraiment échanger avec les collègues ou avec quelqu'un de la fabrique du prof de parler d'échanger de ne pas avoir peur du jugement c'est surtout ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui se règlent simplement en parlant nous on en a une qui vient d'arriver alors maintenant c'est des contractuels stagiaires qui passent qui préparent le concours en fait qui sont déjà dans les classes un jour par semaine puisqu'il n'y a plus de prof donc on les prend où on peut donc du coup cette personne qui est arrivée la vendredi qui a fait son premier jour vendredi elle était affolée débordée elle ne savait plus où on est de la tête on est là les anciens entre guillemets on est là on comprend on sait et on ne jugera pas parce que parce qu'on est passé par là en fait bien sûr comme tu disais c'est un apprentissage qui est nécessaire mais c'est impossible de le visualiser tant qu'on n'y est pas ou justement qu'on n'a pas un avis sur la question c'est ça et puis assurez-vous on l'a tous vécu c'est ça tu vois ça va faire un petit moment maintenant que je bosse pour la fabrique du prof j'ai rarement eu au téléphone des gens qui me disent ah non mais moi la année de stage du kiff tout qui marche etc c'est très rare c'est plus l'exception que la norme mais même au bout de 20 ans il n'y a jamais tout sinon d'abord ce serait chiant d'ailleurs c'est ça mais vraiment trop nul mais non il n'y a jamais tout qui marche il n'y a jamais rien qui marche il y a aussi ça c'est de noter le positif parce que souvent quand la journée s'est super bien passée mais que de 16h à 16h30 il s'est passé quelque chose de super négatif tu ne retiens que ça faire le bilan de sa journée avec les collègues qui nous voient qui nous connaissent qui vivent la même chose dans la même école et ça permet de voilà moi je sais que depuis qu'on couvre voiture ça fait un moment de pouvoir débriefer complètement et puis encore une fois purée je ne comprends pas on a fait ça production d'écrit ils n'ont rien écrit je ne comprends pas on était parti de quoi je leur ai dit écrivez non par une image tu peux regarder j'ai préparé ça la dernière fois tiens je te le prête voilà et comme tu le disais tu sais surtout que ce soit pendant le stage ou quand on est titulaire il y a aussi un moment où parfois on a la tête dans le guidon on fonctionne vraiment à l'instant T au jour le jour et le fait toi comme tu disais ça peut être juste boire un café covoituré etc tu sors du cadre de la classe tu prends un avis extérieur et tu te rends compte en fait que ce que tu fais finalement ce n'est pas si mal que ça et justement comme tu disais tu prends le meilleur de chacun et c'est hyper important dans un métier en fait où tu as besoin de prendre de la hauteur rester maître de ta classe et de ton environnement et Dieu sait que ce n'est pas facile c'est à dire que le problème c'est qu'on est seul dans nos classes et il ne faut pas rester seul en dehors de nos classes voilà moi c'est vraiment le conseil numéro un on est très seul dans nos classes donc pour peu que les portes soient fermées etc on est très seul il ne faut pas il ne faut pas rester seul en dehors en dehors profitez si vous le pouvez pendant les récréations de parler quand quelque chose s'est mal passé prenez les conseils voilà prenez les conseils des autres après attention on peut nous donner un conseil et on sait que ça ne nous correspondra pas c'est ça voilà exactement comme tu disais en fait chaque prof a sa façon de faire s'il y avait une seule méthode d'enseigner déjà on s'en irait beaucoup dans ce métier là mais voilà comme tu disais en fait il faut prendre ce que les autres nous apportent et après peut-être le réadapter tu vois parce que chacun a sa sensibilité mais c'est vrai que c'est bien les trouver mais de pouvoir échanger de pouvoir échanger avec des gens parce que c'est compliqué aussi ça parce que quand on a notre conjoint ou les copains ou quoi qui ne sont pas enseignants ils vont nous donner des conseils c'est très gentil mais c'est vrai quand on est enseignant qu'on n'est pas dans une classe de conseils à des gens qui ont plus de 16 élèves concrètement je sais que ça fait trop longtemps que je n'ai pas eu 30 élèves pour me rendre réellement compte de ce que c'est donc voilà d'échanger avec ses collègues c'est à mon avis et ne pas avoir peur de dire j'y arrive pas oui voilà qu'est-ce que j'allais dire alors attends je vais rater mes petites notes excusez-moi on a globalement fait le tour en fait de ton année de stage de ta titularisation et de ton quotidien l'aspect conseil merci encore énormément parce que c'est hyper important pour que ce soit pour les stagiaires chez Fort Prof ou les gens qui nous écoutent de voir un peu justement le son de cloche d'une personne qui a tout connu qui a connu une année en CM2 idyllique c'est pas le mot mais quasi parfaite et une année ensuite qui a été plus compliquée c'est bien justement de rappeler que c'est un métier qui est pas redondant et que même dans les périodes de crise ou de difficultés il y a toujours une fin on a deux petites questions sur le live alors ça en plus je vais avoir besoin de toi parce que moi j'ai pas connu justement le passage à l'inspe donc j'avais besoin de ton avis est-ce que tu peux détailler un peu justement le mastermef dont tu parlais comment ça se passe en fait justement quand je suis professeur stagiaire qu'est-ce que je vois en l'inspe alors on a des cours de pédagogie surtout ok dans les différentes matières que ce soit je crois que c'est surtout maths français donc là c'est de la pédagogie on nous montre un petit peu ce qui existe ce qu'on peut utiliser bon après moi ça me je n'ai pas plus que ça mais voilà et on a surtout la préparation d'un mémoire d'accord c'est surtout ça la note de finale c'est surtout le mémoire où là on choisit un sujet tant qu'à faire un sujet qui est en lien avec ce qu'on vit dans la classe c'est vrai que quand on a des CM2 on évite de faire un truc en maternelle parce que en fait on va pouvoir tester des choses concrètement en classe et on doit rendre un mémoire qu'on va ensuite défendre avec une soutenance voilà après c'est que deux jours par semaine il y a des cours d'anglais aussi si on n'a pas validé d'anglais dans son cursus après si on a validé l'anglais alors à l'époque c'était ça si on avait déjà validé un module d'anglais on pouvait ne pas avoir ça et après c'est que deux jours par semaine donc ça passe vite et surtout il y a ce cours génialissime avec un PEMF donc là je ne sais plus quel était l'intitulé mais en gros c'était vite classe c'est ça complètement en fait c'est les tenants et aboutissants de ton métier c'est ça avec des vrais là on pouvait en fait lui donner nos quatre figures problématiques et il nous apportait des réponses et on en parlait entre nous donc ça vraiment ça c'est enfin voilà ça c'est intéressant après tout ce qui était didactique en maths et en français c'est vrai que moi je ne suis pas sensible et c'est pour ça que je pense que je n'évoluerai pas beaucoup dans l'éducation nationale mais ça doit intéresser beaucoup de gens moi c'est vrai que j'aime la pratique je n'aime pas la théorie oui je vois ce que tu veux dire la théorie j'étais plutôt en train de discuter de la pratique c'est vrai que mine de rien vu que tu es passé par fort prof tu as déjà eu un peu tout ça tu as déjà eu justement de la didactique du travail de séquence etc tu es arrivé un peu moins comment dire un peu moins bleu tu vois qu'une personne qui a passé son candidat pas son CRPE et qui découvre ah donc j'ai des séquences à installer ok d'accord oui non mais c'est vrai effectivement et puis j'avais de la bouteille quoi complètement j'avais pas 22 ou 23 ans sorti de l'école j'avais eu une vie avant donc c'est différent aussi c'est vrai c'est vrai de toute façon c'est ce qui fait la force des profils comme toi c'est que très souvent nous on le voit les gens qui sont en pleine reconversion tu vois qui justement veulent devenir prof ils ne se rendent pas compte mais en fait ils ont une richesse d'expérience et de personnalité qu'un mastermef a pas attention je ne suis pas en train de dénigrer etc c'est un super master c'est la forme de bon prof mais ils ont un côté plus scolaire un peu plus tu vois très encadré très universitaire qu'une personne qui justement avec ton parcours en fait t'as pas parce que t'as été amené à gérer des expériences différentes t'as évolué avec des adultes d'autres publics et c'est ça en fait aussi qui fait un bon prof c'est la capacité à zigzaguer d'un environnement à l'autre à affronter son quotidien et en même temps ceux qui sortent de mastermef ont un côté théorique et une connaissance de tout ce qui est théorique qui est utile aussi pour nous bien sûr ça se complète bien en fait c'est ça c'est vrai l'expérience de la vie exactement le recul aussi on a un peu plus de recul sur ce qui est important et ce qui est moins c'est ça et Dieu sait que dans ce métier là où justement tu cours après le temps tout le temps c'est important de hiérarchiser ses besoins alors il y a Sandra Riscard qui me pose une question est-ce qu'on peut refuser une affectation alors c'est un oui mais théoriquement on peut dans les faits refuser une affectation post-CRPE dans la plupart des cas ça fait pas le bénéfice de son concours on a droit éventuellement à un recours si vous êtes enceinte s'il y a un gros souci de santé par contre je vais lui donner le cas c'est souvent la question que mes collègues ont côté fort prof si je suis muté dans le 84 alors que j'habite dans le 30 et que ça m'arrange pas malheureusement j'ai pas le luxe en fait de dire non je veux rester près de chez moi c'est tout l'intérêt en fait d'une préparation parce que ça sécurise son classement ça sécurise potentiellement aussi ses voeux et son département parce que c'est un pas qu'on a pas expliqué je préfère revenir dessus le département sur lequel t'es racheté rattaché t'y reste sauf s'il y a un souci de mutation donc ça se calcule alors après il faut savoir que quand on le passe dans le 13 enfin dans les bouches du Rhône a priori on sera dans le 13 c'est ça dans les quartiers nord de Marseille voilà a priori il n'y a pas le suspens c'est pas à part la première année oui de sûr mais après on va se retrouver en gros par là quoi c'est sûr que si on veut avoir le 84 par exemple c'est plus compliqué par contre si on a peur de pas avoir le 13 rassurez-vous voilà non mais c'est vrai parce que non mais clairement il faut le dire c'est important qu'est-ce que j'allais dire d'autre est-ce que tu as un mot de la fin ou une dernière pensée un dernier petit mot justement pour nos stagiaires et même pour tous ceux qui nous écoutent ben simplement que c'est un métier merveilleux vraiment c'est vraiment un beau métier comme je disais c'est un métier d'équipe contrairement à ce qu'on peut croire une école c'est pas des classes et une école c'est une équipe quand on a la chance et c'est pour ça que je suis encore là où je suis même si parfois c'est compliqué quand on a la chance de trouver une équipe avec qui on a envie de travailler et avec qui ça se passe bien et bien c'est merveilleux et on se soutient entre nous donc voilà c'est foncé c'est un métier vraiment super et puis qui change tous les jours complètement ça pour le coup la journée type elle n'existe pas quand t'es prof c'est ce qui fait la richesse du métier aucune routine ça a coupé alors moi je t'entends et tu me vois non plus d'accord alors bon alors attends parce que ça doit être parce que j'ai manque de batterie vas-y vas-y je t'en prie prends ton temps je t'en prie je t'en prie comme quoi maîtresse t'es en l'air tu me vois non toujours pas ça y est ah c'est bon c'est bon je t'ai retrouvé donc j'ai branché super donc vraiment le conseil de la fin c'est foncé c'est c'est un beau métier voilà je pense que t'aurais pas pu dire mieux pour résumer parce que c'est que le métier professeur des écoles en tout cas si vous connaissez pas le compte d'Isabelle moi je vous encourage vraiment à la suivre et à interagir avec elle moi j'adore vraiment le contenu que tu proposes bah en fait depuis que nous Alexis à la communication m'a envoyé ton profil c'est trop bien c'est trop cool à suivre parce que c'est vraiment l'envers du décor et ça banalise en fait ce beau métier oui et puis c'est chaque jour une nouvelle anecdote de classe c'est ça en fait c'est ce qui est beau c'est que comme tu disais c'est un métier où vu que t'as pas de quotidien il n'y a pas de journée type bah t'as forcément quelque chose auquel te raccrocher un bel événement une belle surprise d'un élève etc donc c'est trop bien c'est ça exactement c'est vraiment le but côté la fabrique du prof si moi je peux vous aider ou vous conseiller n'hésitez pas à m'appeler vous pouvez me demander par téléphone ou par mail je serai dispo si jamais vous avez des problématiques en tant que titulaire que professeur stagiaire n'hésitez pas on se mettra en 4 pour vous merci encore mille fois Isabelle franchement t'es trop forte en plaisir et on se dit à très vite merci à tous en tout cas et n'hésitez pas comment t'es trop